Bonjour à tous, c'est Monsieur LV12. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite compilation de recherche et destruction. Vous savez tous que ce mode de jeu-là n'est pas un mode de jeu que j'affectionne particulièrement pour deux raisons. La première, c'est qu'en général, les adversaires sont trop statiques. C'est vrai qu'étant donné qu'ils n'ont qu'une seule vie, ils ont tendance à camper dans des endroits vraiment assez bizarres parfois. Mais bon, en gros, pour moi, c'est beaucoup trop statique. Et il y a une autre raison, c'est le fait de se faire éliminer dès le début de la partie, de devoir patienter. Moi, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de spécialement patient. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment très très long et chiant de devoir attendre que la manche se termine. Donc c'est pour ces deux raisons-là que je n'aime pas trop la recherche et destruction. Mais bon, là, je vais essayer de m'y mettre pour vous faire plaisir. Parce que je sais qu'un grand nombre d'entre vous aiment justement ce mode de jeu. Donc j'ai décidé de le faire à l'Olympia parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Sachant qu'on était sur Nuketown et que c'était une petite carte. Donc je l'ai fait à l'Olympia et il a regardé. Réflexe. Le mec était caché derrière son bureau. En entrant dans la pièce, je ne l'ai pas forcément tout de suite repéré. Et avec un petit réflexe et surtout une petite rotation avec ma sensibilité de noob. C'est-à-dire numéro 2. Sensibilité numéro 2. En gros, c'est pour les noobs. C'est pour les gens comme moi. J'ai réussi à m'en débarrasser. Donc comme quoi, ce n'est pas forcément handicapant d'avoir une sensibilité aussi basse. Même si c'est vrai que par moments, ça peut sauver la vie quand vous avez un adversaire qui vous tire dessus et que vous êtes dos à lui. Donc là, je continue. Donc là, j'ai commencé la partie d'une assez bonne manière. Là, regardez. Vous avez vu cet adversaire-là qui est tout au fond, en train de camper. Et qui attend le simple passage d'un adversaire. Regardez. Il s'est fait éliminer. Bien fait pour lui. Donc là, de nouveau un réflexe. J'élimine cet adversaire-là. Vous avez vu ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, les deux adversaires se sont croisés. Et en fait, ils se sont bloqués au niveau de la porte. Ça m'a permis, moi, d'en éliminer un. Ouais, bravo, mec. Franchement, bravo. T'es vraiment trop fort à camper dans ta petite baraque, là. Voilà, bravo, l'autre fille. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui sont avec moi, pour trois d'entre eux, ce sont mes abonnés. Non, ce sont vous. C'est vous, en fait. Je vais jouer autant que vous le voudriez, que vous le voudriez, excusez-moi. Donc là, voilà, trois de mes abonnés. C'est l'autre fille, Best Triathlon et Zylmos. Donc, petite dédicace à vous. Donc là, c'est Zylmos avec mon spas 12. Malheureusement, il s'est fait éliminer. Et là, maintenant, on retrouve l'autre fille qui va faire quelque chose de très intelligent, vous allez voir. Alors, il a un positionnement ennemi. Il sait que les adversaires sont en train de camper dans la fameuse petite chambre. Et là, regardez, vous avez vu. En tirant à travers la surface, il a réussi à se débarrasser d'un adversaire. Donc là, il va retenter la même chose. Malheureusement pour lui, il n'y a personne. Et en plus, l'adversaire vient le cueillir. Donc ça, c'est un adversaire qui ne campe pas. C'est une bonne chose. Donc voilà, je... Là, la partie... Je crois que nous sommes en train de... Nous sommes en train de gagner, je crois, 2-1. Je crois que nous gagnons 2-1. Et donc, nous sommes partis pour la manche numéro 4. Donc là, je suis avec le Space 12. En fait, je ne voulais pas prendre le Space 12. Je voulais prendre l'Olympia. Je ne sais pas. J'avais voulu changer à la partie d'avant. Et en fin de compte, je voulais revenir sur l'Olympia. Et je me suis trompé bêtement. J'ai pris le commando. Donc j'ai dû faire toute la manche avec le commando. Bon là, c'est vrai qu'avec le commando, c'est un peu plus facile qu'avec l'Olympia. Il suffit simplement de ne pas se jeter sur l'adversaire comme vous le feriez avec un fusée à pompe. Sachant qu'avec un Olympia, vous êtes obligé d'être au corps à corps. Alors que justement, avec le ou la commando, je ne sais pas comment on le dit, il vous suffit simplement d'être à distance respectable. Et puis, il est efficace que ce soit à moyenne ou longue portée. Sauf qu'à longue portée, il faut vraiment tirer par un coup parce qu'il a tendance quand même à pas mal bouger. Donc là, je suis dans ma maison. Je viens de m'apercevoir qu'on a perdu notre bombe. Elle est dans la maison. Je vais essayer de la récupérer. En attendant, il fallait que je me débarrasse d'un ennemi. Donc je fuis. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la caillou. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi les adversaires auraient le droit de l'utiliser et pas moi. Allez, c'est parti. Petit rush à la caillou. Je ne prends même pas le soin d'y aller avec précaution. J'y vais en rushant. Voilà. Là, j'élimine un autre adversaire. Et je vais justement aller à l'assaut de la maison dans laquelle justement un adversaire est en train de camper. Vous avez vu. Il ne reste plus qu'un adversaire contre moi. Et donc c'est à moi, encore une fois, d'aller chercher justement cet adversaire-là qui est en train de camper. C'est quand même amusant. Sachant que ces maisons-là en général, surtout dans Nuketown, elles sont blindées de capteurs de mouvements et blindées de clé mort. Donc là, vous avez vu que j'ai vraiment failli me faire éliminer par cette fameuse clé mort. Et là, voilà. Je me fais éliminer. Alors que j'avais entendu justement l'adversaire qui était dans le coin. Et en me retournant, j'ai vraiment cru qu'il était de ce côté-là. Et en fin de compte, il était à l'opposé. Donc là, regardez. Sur laquelle il y a, on voit bien, je tire. Non, même pas. On ne me voit même pas tirer. C'est vraiment trop bizarre. Donc voilà, je me fais éliminer. Donc là, maintenant, nous sommes à 2-2, je crois. Donc là, je reprends mon Olympia. Et cette fois, je suis décidé à faire du frag. Et ça ne va pas trop mal me réussir. Vous allez voir. Donc là, un joueur qui est AFK. Je ne comprends pas trop l'intérêt d'être AFK en recherche et destruction. Là, de nouveau, gros réflexe, vous avez vu. J'ai réussi à me débarrasser d'un adversaire qui était en train de camper. Là, j'ai eu encore un adversaire. Donc vous avez vu, l'Olympia vraiment sur Nuketown en recherche et destruction. C'est vraiment très intéressant. Sachant que vous n'avez qu'un joueur ou deux à gérer. Ça peut vraiment être une solution intéressante d'utiliser justement cet Olympia. Vous êtes très souvent au corps à corps. Et comme je viens de le dire, vous devez très souvent gérer un ou deux adversaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sachant que l'Olympia a une portée assez bonne quand même. Donc là, on se retrouve avec un de mes abonnés, Zylmos, qui va poser la bombe. D'ailleurs, si vous voulez vraiment être sûr d'être silencieux quand vous posez la bombe, je vous conseille de tourner en rond. Ça va vous permettre vraiment de poser la bombe de manière silencieuse. Alors que si vous la posez comme il vient de le faire, on entend les fameux tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vous voyez le code que le bonhomme, il est en train de taper avec la petite mallette là. Et du coup, ça peut vous faire repérer. Sachant que vous avez remarqué que le code, il est très très difficile. Je crois que c'est 5-1-1-5-1-5-5-1. Pas difficile comme code. Donc là, bravo à lui. Je crois que ça s'appelle un petit quickscope. Donc là maintenant, nous sommes en train de mener 3-2 je crois. Oui c'est ça, c'est 3-2. Là, ma grenade de pre-shot, sachant que cette fois je suis avec le SPACE-12. Là je ne vais pas me lancer bêtement, je n'ai aucune portée avec le SPACE-12. J'envoie ma grenade flash. Elle vient de me flasher quelqu'un. Justement, c'était cet adversaire-là. Donc ça a permis à un de mes partenaires de l'éliminer. Là, j'élimine un adversaire qui protégeait la bombe. Et ensuite, je vais à l'endroit où je suis sûr de trouver un adversaire. Où ça ? Dans cette fameuse chambre. Et c'était encore le même adversaire qui était tout le temps en train de camper pendant toute la partie. Donc je veux bien que les gens ne soient pas forcément très très bons. Mais on ne s'améliore pas en restant caché dans une chambre. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc nous voilà en recherche et destruction sur Nuketong, encore une fois. Sauf que cette fois, je ne vais pas jouer avec les fusées à pompe, mais je vais jouer avec le Galil silencieux. Alors, voilà. Galil silencieux. Galil silencieux, je n'ai pas dit K-47. Voilà, Galil silencieux. C'est parti. Donc il faut savoir que je suis en train de jouer avec trois de mes abonnés, sachant que j'ai un abonné contre moi et deux autres abonnés avec moi. Donc j'ai les mêmes abonnés que tout à l'heure, sauf que j'en ai un autre ici qui s'appelle Banlieue 1997. Donc il y a Best Triathlon et Lotfi avec nous. Non, Lotfi contre nous, Best Triathlon avec moi et Banlieue 1997 avec moi. Donc là, je vais éliminer l'adversaire qui était dans ma ligne de mire tout à l'heure. Il s'est déplacé, il arrive face à face avec moi. Je l'élimine. Ensuite, je vais retourner dans la maison et là, je tombe en duel avec Lotfi. Donc en tirant au jugé, j'ai pu l'éliminer. Là, je vois la bombe qui est juste en face de moi. Je vais tenter de la récupérer en étant un minimum prudent. Là, je vois un adversaire qui est juste à côté de moi. Donc je vais lancer mon drone. Là, je m'aperçois qu'il y a un autre adversaire dans le bâtiment dans lequel j'étais tout à l'heure. Il est en train de squatter là-haut. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter tranquillement. Là, je m'aperçois qu'il est en face. Je l'élimine. Il est en barreau d'honneur. J'envoie une petite flash. Boum. Ça le tue définitivement. Et là, je vais essayer d'aller me mettre à la fenêtre. Et comme par hasard, j'ai un adversaire qui passe devant moi. Donc voilà, un petit 5-0. Bon, j'ai eu beaucoup de chance sur le dernier, c'est clair. Donc 5-0, j'ai presque tué à moi seul toute l'équipe. Pour un noob de la recherche et destruction, on va dire que ce n'est pas trop trop mal. Bon, je pense que les gens mal intentionnés diront que je ne joue peut-être pas avec des gens très très forts. Donc c'est peut-être pour ça. Donc là, j'ai mon colis stratégique. Et là, je vais faire une erreur stupide. Quelle va être l'erreur stupide ? Bah, c'est tout simplement de vouloir essayer d'avoir mon hélico. Je crois que c'était l'hélico, mon dernier kill strike. Et du coup, au lieu d'envoyer directement mon colis, je vais essayer de fraguer. En fin de compte, je me suis fait éliminer. Donc là, on a un de nos partenaires qui est dans la maison. Voilà, encore une fois, comme d'habitude, on va dire. Il s'est fait flasher. Il a réussi à éliminer un adversaire. Malheureusement, il se fait quand même tuer. Donc on a perdu la manche. Donc cette fois, je ne vais pas faire la bêtise que j'ai fait tout à l'heure. Dès le début de la partie, je vais envoyer mon colis. Donc là, il s'est vraiment fait tuer. En plus, il y avait deux adversaires contre lui. Il n'avait aucune chance. Donc dès le début de la manche, je vais envoyer mon colis. Pour être sûr que cette fois, que je ne perde pas mon temps à essayer de fraguer. Donc en attendant, je vais mettre à distance. Parce qu'en général, les adversaires, quand ils voient un colis, ils envoient soit les grenades, soit les flashs dessus. Donc là, c'est un brouilleur de drone. Je récupère le brouilleur de drone. Je le lance. Et le temps de le lancer... Allez, lance-le. Le temps de le lancer, j'ai un adversaire qui est sur moi. J'essaie de tirer. Malheureusement, je tire la moitié de mes balles contre le... Contre le... Comment on appelle ça ? Le bunker, on va dire. Et du coup, je me fais éliminer. C'est un abri anti-atomique, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un abri anti-atomique. Voilà. Donc, pour l'instant, gros début de partie. Mais sur les deux manches suivantes, c'était pas vraiment ça. D'ailleurs, c'est moi qui donne la défaite à chaque fois à mon équipe. Donc, il faut que je me ressaisisse. Donc là, j'envoie ma grenade de pré-shot. Elle me donne un hitmarker. Mais par contre, justement, le joueur d'en face, lui, a réussi à m'éliminer. Et donc, voilà. Je suis en train de patienter pour, justement, revenir en jeu. La partie la plus chiant de la recherche et destruction. Donc, banlieue 1997 qui va s'acharner de ce côté-là. Moi, j'aurais été lui. J'aurais peut-être plutôt fait le... Voilà. J'aurais peut-être... À sa place, moi, j'aurais plutôt fait le contour. Donc là, il a voulu rester là. L'adversaire était encore en train de viser. Vous avez vu. Et donc, c'était clair et net qu'il n'avait aucune chance. Il aurait dû faire le tour de la maison de manière à le prendre à revers. Mais bon, c'est pas grave. On perd 3-1. Et donc, il reste à l'adversaire une seule manche pour emporter la partie. Et cette fois, j'ai changé d'arme. J'ai pris la commando. Et là, on va essayer de faire quelque chose de plus propre, on va dire. Donc là, je patiente un petit peu. Je m'avance. J'ai vu que les adversaires étaient en train de me tirer dessus. Donc j'élimine un adversaire qui était en barreau d'honneur. Et j'ai pu éliminer le deuxième adversaire qui, à mon avis, était déjà soit flashé, soit avait déjà pris quelques balles parce que je ne l'ai vraiment pas tué avec beaucoup de balles. J'ai dû tirer ne serait-ce qu'une ou deux balles et il est tombé direct. Donc on gagne la cinquième manche. Donc nous sommes à 3-2. C'est vrai que si on arrive à gagner ce match-là, on sera vraiment chanceux, sachant qu'on avait fait vraiment un mauvais début de partie. Là, j'élimine un adversaire qui était en train de nous contourner grâce à cette petite voiture qui a explosé. Donc là, maintenant, j'ai mon drone. Je vais pouvoir justement avoir le positionnement ennemi. Donc là, je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, ce joueur-là avait fantôme et il est vraiment arrivé direct sur moi. Je vais tirer dans sa chaussure. Voilà. Là, c'est une façon pour moi de ne pas prendre de risques. Donc maintenant, je vais m'avancer prudemment, sachant qu'il reste un adversaire, en tout cas un seul, positionné grâce au drone. Et voilà, nous sommes revenus à 3-3. Sachant qu'au début, j'ai fait un très gros début de partie et qu'ensuite, ça n'a pas été super de ma part. Nous étions à 3-1 et nous sommes revenus à 3-3. Donc prolongation. Allez, c'est parti. Allons à l'assaut. Je fais attention de ne pas me lancer bêtement pour ne pas me prendre les grenades de pré-shot. Donc j'attends un petit peu. Je m'amuse à danser même. Et voilà, j'y vais. Donc là, je fais attention. En général, il y a toujours un adversaire qui arrive de ce côté-là. Là, ça n'a pas été le cas. Là, on a fait quand même une erreur parce que s'il y avait une grenade qui est arrivée, on se fait éliminer tous les deux. Mais bon, ça va. Ça n'a pas été le cas. Vous avez vu tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a souvent des adversaires qui arrivent de ce côté-là. Et là, c'était le cas. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le tuer. J'ai réussi simplement à le blesser. Donc je patiente un petit peu. Je ne vais pas me jeter sachant que c'est la manche décisive. Il faut absolument qu'on gagne. Et là, on a un drone et j'ai un positionnement à droite. Tout de suite, je sors. Je l'ajuste. Donc je l'élimine. Là, maintenant, j'ai mon colis. Ensuite, je vais éliminer un joueur qui est dans la maison. Regardez. Et vous avez vu ce qui s'est passé ? C'est qu'il y avait un sniper au-dessus plutôt que de me remettre exactement là où il m'attendait. Voilà. Vous avez vu qu'il était en train de regarder dans mon ancienne position et j'ai pu l'éliminer vraiment de la manière la plus simple possible. Donc là, il doit rester un seul adversaire. Vraiment, je pose mon capteur de mouvement et je n'ai pas le temps. La partie est déjà terminée. Donc j'ai fait un 13-3. Ce n'est pas trop mal. Sachant qu'en plus, nous étions sur le point de perdre la partie. Là, vous avez vu son emblème à ce joueur-là. Il a vu l'emblème de ma fille. Siam. Voilà. Dernière partie en recherche et destruction. Cette fois sur jungle. Donc je vais utiliser le phal silencieux pour cette partie. Donc le phal silencieux pour la recherche et destruction, je trouve que c'est une bonne arme. Tout simplement parce qu'en recherche et destruction, vous n'êtes pas forcément en train de rusher. Et du coup, comme vous êtes statique, même pour les personnes qui ont un peu de mal à gérer le coup par coup du phal, je pense que dans ces conditions-là, ça peut vraiment être une arme qui peut être intéressante. Donc là, migration de l'hôte. À cet instant précis, j'espère vraiment que ça allait être moi l'hôte. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis l'hôte. Qui est-ce qui a les 4 barres avant tout le monde ? C'est moi. Et donc ça vous indique que vous êtes justement l'hôte de la partie. Et dans ces cas-là, quand vous êtes l'hôte de la partie, vous êtes sûr d'avoir une super bonne connexion. Donc là, j'envoie une grenade. Malheureusement, elle ne suit personne. Donc là, je vais essayer de m'infiltrer par en bas. Malheureusement, il n'y a aucun ennemi. Donc j'avance prudemment. Là, j'essaie justement de contourner parce que j'ai vu qu'il y a un petit crâne m'indiquant qu'un de mes partenaires est mort. Et malheureusement, je me fais éliminer par l'autre fille, justement. C'est-à-dire un de mes abonnés. Voilà. Il était en train de me viser. Il a fini par m'éliminer de loin, comme ça. Bon, avec la K47, il faut vraiment tirer au coup par coup parce qu'il bouge quand même pas mal. Ce n'est pas une arme super précise de très très loin. Et donc là, dans le lieu 1997, qui est aussi un de mes abonnés, se fait éliminer. Et voilà. Bon, en gros, on s'est fait tous éliminer. Nous avons perdu la première manche. Donc là, comme je vous ai précisé tout à l'heure, c'est vraiment une partie avec mes abonnés. Non, tous ne sont pas de mes abonnés, mais pour la majorité d'entre eux, il y a pas mal d'abonnés dans mon équipe. Et on a l'autre fille contre nous, qui est aussi un de mes abonnés. Donc cette fois-ci, je vais repartir par en haut. Au lieu de passer par en bas et d'être exposé, je vais plutôt faire prendre les contours de la map. Je vais envoyer une flash de manière à me protéger au cas où un adversaire était là. Et ça a été le cas. Je viens de me débarrasser de l'autre fille. Voilà, ma petite vengeance par rapport à tout à l'heure. Donc je vais passer par ici. Mais malheureusement, je n'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. que la partie est déjà gagnée pour nous. Donc ça fait 1-1. Donc là, nous observons la killcam. C'est un autre de mes abonnés. Cofurch Gepur. Ça, c'est de l'IDPSN. Alors, c'est reparti. Je prends toujours le même chemin. Parce que c'est normalement un chemin que j'affectionne. En général, par ici, il y a toujours du monde. Donc toujours la même chose que tout à l'heure. Je veux envoyer ma flash. En espérant qu'un adversaire passe par là. Ça n'a pas été le cas. Mais ça passe par en dessous, justement. Et qu'est-ce que j'élimine ? De nouveau l'autre fille. Pas de chance pour lui. Donc là, je vais passer par en haut. Malheureusement, je vais faire une erreur. Regardez. J'ai oublié de sauter. Du coup, je suis obligé de passer par en bas. J'ai envie de dire heureusement. Parce que du coup, j'ai un ennemi justement en face de moi. Donc là, du coup, j'ai mon drone. Je vais envoyer mon drone. Et ce dernier va m'indiquer qu'il y a du monde juste derrière moi. Donc je vais contourner le petit rocher. Ça va me permettre de pouvoir tirer sur cet adversaire-là sans être inquiété. Je recharge. Et malheureusement, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. J'avais suffisamment de balles pour gérer cet adversaire-là qui est arrivé face à moi. Et avec quoi il me tue ? Avec la KU. Bravo mon... Bravo jeune homme. Donc voilà. Là, banlieue 1997 est en train de justement poursuivre ce joueur qui jouait avec la KU. A mon avis, ce joueur-là a fait tout le tour pour aller poser. Donc là, il faut un contre un. Donc là, avec le positionnement ennemi, il a dû voir que l'ennemi était en train de poser. Donc il s'est avancé sans prendre de risque. Et il a pu l'éliminer. Regardez. Nous allons voir cette jolie killcam avec les balles dans les pieds. Bien joué banlieue 1997. Donc vous observerez qu'il a encore mon emblème. Ils ont l'emblème de ma fille. C'est vraiment un fan. Et je le remercie. Donc maintenant, c'est à nous de poser la bombe. Donc moi, je vais me diriger sur B. Parce que je sais qu'en général, les adversaires prennent d'assaut B en se mettant justement dans cette petite maison. Donc je suis en train de la viser. Et voilà, justement, j'avais raison. Il y a un adversaire dedans. Donc j'attends qu'il se mette dans mon viseur. Pas prendre de risque bêtement. Là, j'essaie de tirer à travers les surfaces. Malheureusement, je n'arrive à tuer personne. Là, justement, je tire. Je tire sur cet adversaire. Et là, je vais essayer de tirer sur le deuxième. Malheureusement, il est déjà en train de viser et il m'élimine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder le spectacle. Donc là, nous retrouvons banlieue 1997 avec mon phal qui l'a ramassé. Et je pense qu'il va s'apercevoir très rapidement que jouer avec le phal, ce n'est pas quelque chose de super facile. Regardez. Là, il a essayé de tirer sans viser. Et là, il va viser. Mais regardez ce que ça donne. Oh la 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 la. Ça tire dans tous les sens. Et il se fait éliminer. Donc, voilà. Là, il se fait éliminer par l'adversaire qui jouait à la KU. Mais il va passer sur ses pitons en akimbo. Et du coup, il va pouvoir éliminer facilement notre ami banlieue 1997. Donc maintenant, c'est de nouveau à nous de poser. Je vais me diriger toujours de la même manière sur B. Sauf que cette fois, plutôt que d'aller me jeter dans la gueule du loup, à passer à droite de cette cabane, je vais plutôt me mettre à gauche, de manière à avoir un visuel justement sur les joueurs campant dans cette petite cabane. Voilà. J'ai pu éliminer justement ces deux joueurs. Ensuite, je tente une percée en faisant attention qu'il n'y ait pas une clé mort, comme ça a été le cas tout à l'heure pour notre ami banlieue 1997. Là, grâce à mon casque, j'entends justement qu'un adversaire est en train de venir de ce côté-là. En plus, il avait jeté une fumigène. Là, ça me permet de l'éliminer. Et maintenant, j'entends que la voix m'indique qu'on nous sommes en 1 contre 1 contre un autre adversaire. Et du coup, voilà, j'ai réussi à l'éliminer. Ça va, 1-8-3. En gros, en recherche et destruction, ce que je trouve par contre intéressant, c'est quand vous êtes justement en duel contre un ou plusieurs adversaires, là, c'est vraiment stressant. Mais par contre, ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Autant de se faire éliminer dès le début, je trouve ça un peu galère. Mais par contre, le fait de se retrouver en duel contre un ou plusieurs adversaires et qu'en gros, tous les joueurs sont en train de regarder votre caméra, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez, justement, intéressant. Et c'est peut-être pour ça que la plupart des gens aiment la recherche et destruction. Donc là, j'ai mon drone, je l'active. Ça va m'indiquer des positionnements en face. Là, j'ai l'adversaire qui arrive face à moi. Ensuite, j'ai toujours des positionnements, donc je vais foncer sur A parce que je sais qu'il y a un adversaire qui est en train de le protéger. Donc je vais l'éliminer. Mais par contre, j'étais suivi par un autre adversaire et je ne m'en suis aperçu qu'à la dernière minute. Et il a pu m'éliminer avec ses couteaux tactiques. Donc là, nous perdons la manche. Nous sommes à 3-3. Donc on va jouer les prolongations. C'est notre ami Lothfi qui va éliminer le dernier joueur de mon équipe. Donc les prolongations. Et là, ça va vraiment être... C'est aussi ça qui est très intéressant en recherche et destruction. C'est quand vous jouez les prolongations et que vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez forcément faire une très bonne partie. Donc là, j'envoie mon colis stratégique. Donc j'attends. Espérons avoir un gros killstreak. Touraine anti-aérienne. On va se contenter de ça. De toute façon, je ne l'enverrai pas. Et là, je me dirige toujours de la même manière. Je voulais me diriger vers B. Et en fin de compte, je me suis dit si mes adversaires se font contourner, mes partenaires se font contourner, ils vont vraiment se prendre une grosse raclée. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça me permet là d'éliminer un adversaire qui avait contourné et un autre adversaire qui avait contourné, qui m'avait tué tout à l'heure si il était avec le couteau tactique. Et donc voilà, la partie est terminée. On a gagné. J'ai fait un 13-4. Je suis quand même satisfait de moi, sachant que c'était sur une carte que je ne connaissais pas en recherche et destruction, avec le fal silencieux qui n'est pas une arme facile. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo compilation de recherche et destruction vous aura plu. J'espère que vous avez aimé comment j'ai commenté cette vidéo. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile de commenter de la recherche et destruction. Donc je vous souhaite une bonne journée et au revoir à tous.